Merci, cher Emmanuel, pour cette opportunité que tu nous offres. Nous avons eu un échange très dynamique tout à l'heure avec mes collègues Cristalina, ainsi que Charles-Michel et tous les autres qui ont été dans ce débat. Vous avez bien brossé le sujet dans sa globalité, que ce soit sur les questions de santé mondiale avec la pandémie de COVID-19, qui est une pandémie commune au monde entier, aujourd'hui, avec nos vulnérabilités communes et nos fragilités communes, mais aussi la nécessaire solidarité entre Etats et au sein des Etats. Vous avez parlé aussi d'un sujet d'actualité qui est le sujet sur le climat et la biodiversité qui mérite la mobilisation de tout le monde pour l'application de l'accord de Paris. Il y va de la survie de notre planète. C'est-à-dire que tout le monde doit prendre conscience que si nous n'agissons pas maintenant, eh bien, nous allons voir, en tout cas, notre planète, sinon disparaître, du moins, nous révéler des manifestations que nous n'avons jamais connues jusqu'ici. Et nous en avons déjà des exemples très patants. Ensuite, il y a la question du commerce, de l'économie mondiale, la question de l'investissement, de l'accès au crédit en particulier pour les pays en développement, la question du numérique et celle de la défense des valeurs communes ou des valeurs partagées. Alors, moi, je voudrais choisir juste un exemple et développer un peu sur la question de l'inclusion. Puisque l'inclusion, pour moi, c'est d'abord un facteur de paix sociale. Au sein des nations, mais au sein de chaque pays, à l'intérieur de chaque pays, il faut qu'il y ait une politique de justice sociale, d'équité sociale et territoriale pour d'abord limiter les inégalités et les injustices. C'est un facteur de stabilité, à la fois nationale et internationale. Quand on voit les phénomènes dans les pays, en particulier africains, où l'exode rural a été la première manifestation au sein des nations avant qu'elle ne devienne une question de migration clandestine aujourd'hui, parce que les gens, après avoir fait la première migration vers les capitales, qui sont sur les côtes, aujourd'hui, c'est une tendance tout à fait nouvelle et assez préoccupante vers des destinations européennes et autres. Alors, cela nécessite, bien entendu, une prise en charge d'abord des Etats. C'est notre responsabilité première de créer les conditions de donner de la formation, de donner de l'emploi, même si ce n'est pas que l'emploi salarié qui ne peut pas prendre en charge les besoins de l'emploi en Afrique. Mais il faut également que la solidarité et l'inclusion, cette fois-ci, entre les Etats, puissent jouer pour apporter des solutions durables. Dans le cas du Sénégal, depuis 2014, j'ai lancé quelques politiques d'inclusion. Je voulais juste dire comment ça s'est produit. C'est d'abord ce que j'ai appelé la politique d'équité, une équité sociale et territoriale, puisque nous avons traduit cette politique d'équité en termes d'accès à des services sociaux de base, mais dans les territoires, à l'intérieur. L'accès à l'eau potable, l'accès universel également à l'électricité, l'accès à la mobilité collective, donc les pistes de désenclavement pour faciliter les zones de production vers les zones de marché, mais aussi le désenclavement tout simplement. Et enfin, une quatrième dimension qui est l'allègement des travaux domestiques des femmes en milieu rural. Jusqu'à présent, dans certaines parties du monde, les femmes utilisent la force musculaire pour moudre les grains, pour aller chercher du bois de chauffe, pour, disons, quotidiennement, travailler durement. Alors, il faut des machines, il faut des moulins à mille, il faut etc. C'est un programme que j'avais bâti autour de ce que j'ai appelé un programme d'urgence de développement communautaire en faveur de zones déshéritées et éloignées. De la même façon, les zones frontalières, qui sont les plus réceptives au terrorisme et au discours, puisque ce sont des territoires abandonnés en général, éloignés, qui n'ont accès ni à l'eau, ni à l'électricité, ni aux soins de santé. Alors, sur ces zones aussi de vulnérabilité territoriale, il a fallu développer des programmes vraiment d'inclusion pour pouvoir éviter que ces territoires ne tombent aussi sous l'emprise du terrorisme ou en tout cas de batailles communautaires. Il y a ce que j'ai appelé également la carte d'égalité des chances. Cette carte d'égalité des chances a été développée pour des personnes vivant avec des handicaps, que ce soit des handicaps moteurs, de motricité ou d'autres. Nous leur avons donné accès à la couverture maladie universelle, qui est un accès à des soins de santé pris en charge par l'État. Nous avons également donné des gratuités pour tous les enfants de moins de 5 ans sur les programmes élargis de vaccination, mais également toutes les personnes au-delà de 60 ans, puisqu'en Afrique, 60 ans, c'était un âge très avancé. Donc, ils ont accès également à certaines gratuités et la prise en charge gratuite des cancers féminins, puisque ça fait ravage aussi en Afrique. Et la prise en charge de la chimiothérapie, par exemple, aujourd'hui, pour les cancers féminins, est gratuite au Sénégal. Et l'idée, c'est de le rendre gratuit pour les autres types de cancers quand on n'a pas un système de sécurité sociale très moderne. Alors, pour moi, l'inclusion, c'est tout cela, c'est aussi, surtout, le financement rapide des femmes et des jeunes pour l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat doit être un mot-clé dans ce que nous devons faire pour l'inclusion, puisque les États ne peuvent pas donner suffisamment d'emplois, même les entreprises ne peuvent pas donner suffisamment d'emplois par rapport à la demande. Il faut que l'auto-emploi, que l'entrepreneuriat soit vraiment élevé à un niveau de culte pour que les mentalités changent et que, quel que soit le métier qu'on puisse donner de la formation, de l'éducation, mais aussi les possibilités d'avoir accès à un crédit, surtout pour les femmes, mais aussi pour les jeunes. Alors, je n'en dirai pas plus, parce que les femmes africaines, en particulier, méritent de citer un exemple, par leur apport dans l'économie familiale, par leur apport dans l'économie nationale, même si ce n'est pas valorisé, parce que c'est du travail informel en général. Et je plaide pour que, dans les financements à venir, que l'accès au crédit pour les femmes et pour les jeunes puisse avoir une part prépondérante afin de vraiment lutter véritablement contre la pauvreté et contre les disparités. Enfin, je voudrais, au plan international maintenant, pour revenir à ce qu'Emmanuel a dit, il nous faut une humanité commune, il nous faut travailler vers des plateformes communes. Moi, je suis tout à fait confiant que nous pouvons partager des valeurs. Je ne suis pas dans du scepticisme. Seulement, nous avons besoin aussi d'étendre l'aspect de la discussion, de tenir compte des réalités des uns et des autres pour bâtir des valeurs communes. C'est tout à fait possible. Et ça demande simplement, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y ait non seulement de l'humilité, en sachant que nous n'avons pas forcément les mêmes valeurs. C'est évident. Moi, je suis africain, vous êtes européen, on n'est pas les mêmes. Mais on peut partager certaines valeurs. On est différents. Mais on peut être ensemble. Moi, c'est ça. Il faut que nous acceptions les différences, mais que nous allions ensemble vers ce que nous voulons bâtir en commun. C'est comme ça que je vois, en tout cas, la plateforme qui pourra nous permettre de combattre ensemble tous ceux qui sont contre ces valeurs communes que nous pouvons développer et qui se nourrissent de la haine et du discours, qui veut créer un discours hégémonique pour justifier justement leur forfait en utilisant la religion, alors que l'islam, d'ailleurs, est la première victime. Parce que venir trouver des gens en train de prier dans une mosquée, vous mettez une bombe pour les tuer, on ne peut pas appeler ça de l'islam. Ou venir dans une église, tuer des fidèles catholiques, alors que le prophète Mohamed, pendant qu'il était à Médine, a hébergé dans sa mosquée des gens qui étaient en quête de zones de prière. On ne peut pas dire que l'islam, en tout cas l'islam que nous connaissons, nous, au Sénégal, qui est un islam de tolérance, que nous assumons, ne peut pas aller dans cette direction. Mais nous voulons aussi qu'il y ait de la tolérance vis-à-vis de l'islam tolérante, bien combattre le terrorisme. Nous sommes ensemble au Mali, nous sommes ensemble dans beaucoup de théâtres. Il faut que nous nous battions ensemble contre ces extrémismes, mais il faut aussi qu'on respecte la différence pour juste pouvoir parler avec les autres communautés. Parce que tout le monde n'est pas au même niveau de compréhension, tout le monde n'a pas la même compréhension des phénomènes et des sujets. Ainsi va le monde. Quand il est midi à Paris, il est peut-être 13h à Beijing, je ne sais pas, il est encore 7h du matin à Washington. C'est comme ça le monde. De la même façon, les gens sont différents, ils ne sont pas les mêmes. Des noirs, des jaunes, des blancs, il y a du tout. Mais nous devons quand même malgré tout bâtir nos identités communes et bâtir les valeurs communes qui peuvent nous permettre d'être ensemble, Emmanuel. Et je pense que c'est possible sur l'essentiel, sur la démocratie, sur les droits de l'homme, tout le monde est d'accord qu'il faut respecter l'intégrité physique des personnes, qu'il faut respecter les droits des êtres humains, qu'il faut respecter les lois de la démocratie, etc., etc., tenons compte simplement sur d'autres sujets de ce que chaque État est, de comment il réagit et de comment ces populations peuvent réagir. Mais je reste en tout cas très optimiste sur l'avenir du monde. Seulement, il y a des parties du monde qui n'étaient pas là en 1945, puisqu'elles étaient sous colonie. Et nous n'étions pas là quand on formait les Nations Unies. Donc les règles qui sont là, qui gouvernent les Nations Unies, ne sont pas dans notre intérêt. C'est ça, objectivement. Toute l'Afrique, 54 États, aucun n'est membre du Conseil, membre permanent du Conseil de sécurité. Mais c'est une injustice. Aucun. Alors que l'essentiel de l'agenda, c'est l'Afrique. Les conflits en Afrique, les maladies, le terrorisme, on n'est pas présents. Bon, on fait des rotations chacun deux ans, etc. Ce n'est pas juste. Il faut que nous osions avec vous remettre en cause ces règles qui sont dépassées, tout simplement, parce qu'elles ont fait leur temps, ça fait 70 ans. Peut-être l'humanité faisait 2 milliards, 3 milliards. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards. Il y a plus de 2 milliards, 5 milliards qui n'ont aucune représentation. Au Fonds monétaire, la directrice générale vient de le dire, notre participation, elle est marginale. C'est vraiment la portion congrue. Parce qu'au moment de contribuer, nous n'avons pas les moyens de contribuer. Pour autant, je salue l'idée d'Emmanuel et de Charles qui consiste à dire que les pays qui peuvent se passer de ces ressources, parce qu'ils ont d'autres capacités, peuvent permettre que leurs droits de tirage spéciaux puissent servir comme dans une mutuelle à aider les autres qui en ont aujourd'hui besoin. Et c'est ça, l'inclusion, la solidarité. En tout cas, je voudrais m'arrêter là pour accompagner et saluer vraiment ces réflexions que le Forum de Paris sur la paix nous permet d'avoir et de bâtir ensemble un avenir radieux dans la solidarité et dans l'inclusion. Merci, Président. Merci, cher Maki. Je vais donner la parole maintenant au Président du Conseil européen, M. Charles Michel.